... Mesdames et messieurs, bonjour Jean-Louis, merci pour cette invitation. La Grèce, en tant que pays, mais plus encore en tant que réception moderne d'un monde idéal, a imprégné la culture de l'Occident depuis les lumières dans la manière de penser et de représenter le monde. Le tout a commencé par la réinvention des grands récits, ceux d'Homère, par le théâtre grec et les temples grecs, pour finir dans le XXe siècle à la découverte de l'art éternel qui réunit la préhistoire à l'avant-garde. Le Corbusier, voire Jean-Louis avant d'être le Corbusier, fut imprégné par cette Grèce écrite et représentée avant d'y aller et n'a jamais laissé tomber cet idéal, quoiqu'il a été critique envers l'académisme des écoles et l'esprit conservateur des historiens de profession. Ce fut d'ailleurs un historien de l'architecture au Beaux-Arts qui lui a permis, lors de son premier séjour parisien, de mieux comprendre le temps passé. Lucien Magne, un connaisseur de la Grèce et du Parthenon en particulier, vu à travers le médiéval dans le sens rationnel du mot. C'était le grand moment d'apprentissage supéré. Monique et Berlin vont suivre le théâtre grec aussi. Captivé par Electra de Richard Strauss à Munich, pas loin de Ruther, il va nous laisser une scène de meurtre dans une petite cour de maison grecque. Sa description préfigure des architectures à venir, mais son modèle serait-il imaginaire ou bien une véritable maison grecque dans un petit quartier d'Athènes lors de son voyage d'Orient ? Jeunerai, encore jeune, il a voulu découvrir la Grèce telle qu'elle en 1911 dans le grand voyage initiatique d'Orient. et il l'a fait sur un fond de guide archéologique et touristique, l'incontestable Bédécaire. Nous pouvons suivre ce trajet en suivant le crayon dans les pages de son guide, en réalisant les notes et les lettres, en traversant les prises des vues et ses cartes postales. Il est décidément prévisible. Il a fait Athènes pour longtemps et surtout l'acropole en posant devant les ruines, en faisant des petits dessins dans ses quartiers, en prenant des photos. Il n'a pas vu la ville moderne, à l'exception des trois ou quatre photos d'une maison ordinaire et de quelques personnes qui nous restent inconnues, il a été fidèle à sa visite de l'Antiquité. Il fera la suite à LF6 et même à Delft, puis dans le trajet de son retour à Corfou, où il profite pour visiter le palais de l'impératrice Sissi. Rien d'exceptionnel dans tout cela. L'impact de l'acropole va surgir dans les années à venir. Ce sera une découverte à un retardement. D'autres sources vont contribuer entre-temps pour l'aider à bâtir le socle grec de sa pensée moderne. Maxime Collignon et Frédéric Boissonna, en l'occurrence, avec le partenariat sciemment illustré de 1912. La nouvelle présence de l'acropole va s'affirmer dans l'esprit nouveau et vers une architecture plus à maintes reprises dans les nombreuses publications des années 1920. Les prises des vues de Boissonna dominent indiscutablement et quelques-unes parmi ces pages ont marqué la modernité. Mais de quelle Grèce s'agit-il et de quelle acropole ? La mémoire vivante du voyage d'Orient, celle du manuscrit de 1914 qui se met à écrire « Le Partenon » de 1911, n'est pas vraiment enthousiaste. Au contraire, elle exprime le doute et l'embarras. Le Partenon est mort. C'est un spectre là-bas qui écrase à la fin. Il a certainement effacé la phrase et d'autres en préparant la publication de 1965. Mais la découverte de 1911 lui avait laissé une certaine amartume. Ce n'est pas du tout le sens qu'il attribue à cette même acropole dans les articles qu'il commence à écrire en 1920 dans « L'esprit nouveau » et qu'il va présenter ensuite dans « Vers une architecture ». La pure création de l'esprit, la machine à émouvoir, se partent en œuvre vivante remplie de grandes sonorités et la redécouverte de l'esprit grec par la force de l'intellect à Paris depuis 1917 dans le cadre mathématique et formel de sa période puriste. La mémoire du voyage d'Orient se ranime pourtant et s'est de place à la fois de plus en plus dans sa confession, le dernier chapitre de l'art décoratif aujourd'hui. Il introduit la dimension révélatrice de ce voyage dans une rétrospective autobiographique dans laquelle il assume que l'architecture, son architecture des années 1920 lui fut révélée lorsqu'il vit les grands monuments éternels « Gloire de l'esprit humain ». C'était son odysée et dans les archipels de la connaissance qu'il va reprendre en 1926 dans l'almanac de l'architecture moderne. C'est la première publication d'une partie de son manuscrit de 1914, presque un tiers, sous les titres « Sur l'acropole ». Il y a deux photos de Boissonnasse représentant le partenant, une troisième de son fronton archaïque qui vient du musée de l'acropole, deux autres qui lui appartiennent, celle de l'Eurektheion et d'une corée, et puis la dernière qui est très connue. Elle le représente lui-même tournant le dos à l'objectif en train de contempler pensivement le paysage attique, la main gauche appillée sur une colonne tombée en la publiant. Même si on reconnaît difficilement la silhouette, le Corbusier a choisi de donner une dimension autobiographique à son texte. Il était là, en Grèce, ce qui est écrit et son témoignage personnel est transmis au lecteur l'écho de la révélation qu'il a vécue. Il y a pourtant un grand déplacement de la Grèce tel qu'elle du voyage de 1911 à la Grèce idéale des années 20, quand le voyage désormais imaginaire se met à l'origine de son œuvre architecturale. Phidias aurait aimé vivre en cette époque de standard, nous dit-il. Il eut répété l'expérience de Partenon bientôt. C'était la tâche qu'il s'était donnée dans un esprit d'émulation pour ne pas dire imitation jusqu'à la fin de sa vie. Le second voyage en Grèce, celui de 1933, va relancer la Grèce dans le double sens de la Grèce réelle et de la Grèce idéale. Par un concours imprévu de circonstances, le quatrième congrès international d'architecture moderne n'a pas eu lieu en 1933 à Moscou, destination idéale, mais sur un bateau grec qui a fini par gagné Athènes, destination également idéale, quoique bien différente. Le Corbusier revient dans la ville du Partenon qu'il avait découverte en 1911 et s'adresse au public devant le bâtiment néoclassique de l'école d'architecture, mon école. Derrière, derrière lui, se dressait le décor fortement théâtral de la façade du bâtiment, une synthèse d'un roman tardif avec des détails empruntés au temple de la teinte classique. Le contenu de son discours intitulé « Air, son lumière » resta le même que celui destiné à Moscou. Il s'agissait d'introduire la respiration exacte dans les grandes unités d'habitation. Simplement, l'appel à la machine architecturale absolue allait déjà s'effonder sur la prééminence de la machine du partenant sur l'acropole qui s'est dessinée au fond, sous la lumière de la lune du mois d'août. Le texte de ces discours revu et corrigé fut publié la même année à Athènes en grec et en français dans l'architecture d'aujourd'hui avec la précision que ce discours fut prononcé dans le jardin de l'école polytechnique devant les ministres du gouvernement, le public d'Athènes et le membre du congrès et dans la revue Chantier avec la précision que la conférence avait été prononcée devant le partenant. Le et non-lieu se réunissent encore une fois sur un site à vocation imaginaire. Décidement, inconsciemment ou consciemment, la conférence de la respiration exacte et toute la théorie de la ville radieuse furent une révélation de Le Corbusier qui eut lieu ou aurait dû avoir lieu devant le partenant. C'est lui qui était son véritable public. Tous les autres étaient des personnages muets de simples figurants. En dernière page de la transcription originale de son discours, il avait même esquissé la tribune de l'orateur avec l'acropole en arrière-plan. C'est précisément pour cela que la conférence R son lumière commence avec l'acropole comme critère absolu. Il y a 23 ans que je suis venu à Athènes, je suis resté 21 jours sur l'acropole à travailler sans arrêt et à me nourrir de l'admirable spectacle. J'ai acquis la notion de l'irréductible vérité. J'ai essayé d'agir et de créer une œuvre harmonieuse et humaine. Je l'ai fait avec cette acropole au fond de moi dans le vendre. C'est la vérité ressentie ici qui fit de moi un opposant, quelqu'un qui propose quelque chose, quelque chose qui se met à la place d'autres choses. On m'accuse alors d'être révolutionnaire. C'est l'acropole qui a fait de moi un révolté. Il s'agit d'une confession qui remonte au voyage de 1911 mais ne le fait pas dans les termes qu'il avait consignés à l'époque dans ses carnets. Il le fait à la lumière des années qui ont suivi, à la lumière de ses livres et de son architecture. La deuxième révélation du partenariat en 1933, la découverte de la Grèce du paysage naturel, des îles, de l'industrie et de l'architecture moderne à une valeur rétrospective qui recouvre la première. De manière admirable, l'ancien existe dans le nouveau et lui donne sa force antique. Il le fait moderne. Pour le Corbusier en 1933, Athènes se continue et la Grèce revit. Il nous propose une nouvelle unité d'habitation de grande taille et un meuble pour la ville radieuse qui serait fabriqué comme un produit industriel à l'image d'un paquebot afin de traverser en même temps la pureté originelle de la nature et les éternels éléments du monde, le paradis naturel et les grandes valeurs du passé. Un petit dessin dans un carnet inédit de 1932 qui reste à Athènes décrit l'idée de ce bateau battement et plus loin il nous fait voir une cariatide orientale qui porte la grande Grèce à mi-chemin entre Marseille et Athènes. Les premiers architectes grecs ayant collaboré dans son atelier parisien pour mettre au point les grands projets y compris le palais des soviets étaient déjà rentrés dans le pays preuve à l'appui. D'autres allaient suivre dans l'après-guerre. Avant d'y aller je vous invite de suivre les corbusiers dans ses voyages imaginaires en Grèce après le concret de 1933. Une révue insolite Le voyage en Grèce c'est ça le titre va paraître en 1934 à l'incitation de la société maritime grecque de Patrice Deleu bateau du 4ème Siam sous la direction artistique de notre grec Thériade. Le corbusier a écrit le premier article de la première livraison point de départ et l'article en Grèce à l'échelle humaine dans le dernier numéro de 1939. Entre temps il a publié en 1936 un article court sur un peintre naïf grec Théophilus. En 1934 il est décidément clair la Grèce est le point de départ de notre Occident. Mais de quelle Grèce et de quel Occident nous parle-t-il après deux siècles où la Grèce fut pour tout le monde occidental un point de départ par excellence. Qu'est-ce qu'il restait à voir de neuf après tant de voyages en Grèce ? Je vous invite à lire ces arguments. Nous avons retrouvé en Grèce plus haut que ce siècle de Périclès où commença la décadence les témoins œuvrent et citent de l'âge héroïque créatif agissant l'homme devant la nature en cette peur de clairvoyance où il suit faire la part des dieux et celle des droits humains le sourire étant son attitude naturelle. La Grèce par la lumière de son paysage par les œuvres d'avance à décadence nous a montré le sort qui est enviable action vive et riante. Les arguments de Le Corbusier sont plus ou moins clairs mais il reste encore des obscurités. Il nous faut comprendre mieux le sens de cette histoire de ce paysage de ces hommes qui sont réunis dans le texte pour reconstituer les origines de la modernité. En effet, qu'est-ce qui était là en amont de la décadence pour donner des sources au présent du XXe siècle ? On pourrait justement penser à la civilisation préhistorique de Cyclades à la civilisation archaïque aussi dont les révues d'avant-garde a commencé par les cahiers d'art de notre grec Christian Zervos avait déjà montré l'originalité au début des années 30. Voilà ce qu'il a dit dans Le voyage en Grèce en 1969. J'avais compris le dessin c'est de 1911. J'avais compris que la Méditerranée est l'inépuisable réservoir d'enseignement utile à notre sagesse mais j'ignorais que la maison de Cyclades affirmait que ses fleurs toutes blanches étaient encore en floraison pour notre grand réconfort. Changer la roue même celle du Soryo n'est jamais venue ici à considérer les villages grecs et les maisons dans leur village la leçon d'harmonie à Paris qui rive l'homme et ses œuvres à sa pensée à sa sagesse et à son dérèglement ici harmonie ici échelle humaine nous avons à retrouver les conditions vivantes de nos actes nos maisons et nos villes les exprimeront alors 2000 ans pouvaient être abolies les maisons blanches étaient comme des fleurs dans un paysage qui n'avait pas connu la roue ni le Soryo les hommes qui les avaient créés dans leur action vivériante étaient les médiums de l'harmonie qui régnaient depuis toujours dans la nature le Corbusier a su trouver les mots pour le dire dans un petit texte qu'il a consacré en 1936 à Théophilos le plus grand collectionneur de Théophilos était Thériade l'oeuvre n'est en réalité qu'une manifestation spontanée de la loi de nature on ne conteste pas un silex ramassé au pied de la falaise de Cré la nature nous y raconte le mécanisme de sa loi et nous fait sentir et non plus seulement pressentir l'harmonie cette harmonie qui est pour nous rassurante et rayonnante ces objets sont des médiums ainsi Théophilos est un médium par lui nous sommes portés de plein pied dans la nature de la sauce grecque par Théophilos voici le paysage et les gens de Grèce terre rouge pinède et olivier mer et montagne de Dieu homme baignant dans une sérénité périlleuse propice au sursaut aigu de l'âme fin de citation les paysages les hommes et leurs créations sont liés dans un tout sciemment ordonné qui veut que les hommes qui ont échappé à la culture de la décadence soient des médiums comme le silex qui puissent produire des œuvres d'art et d'architecture de manière spontanée en transcendant les lois de la nature c'est pourquoi l'art primitif se révèle être un reflet de l'art moderne à force rétrospective le corbusier prend l'argument de la crise de l'occident dans les termes de son discours de 1933 à Athènes pour faire agir notre mécanisme de la respiration exact il faut fermer les fenêtres mieux que cela il ne faut plus de fenêtres la façade sera hermétique c'est le rêve de la métropole celui des nouvelles unités de grandeur qui ont besoin d'insonorisation et d'air climatisé fini les cigales les odeurs d'été les meltemnes et les tempêtes d'Ulysse qui ont assailli le corbusier dans sa petite croisière aux îles grecques fini la Grèce le discours de le corbusier est une leçon de stérilisation la terre grecque comme la terre brésilienne est avant tout le spectacle d'un paysage de rêve vu à travers l'écran de verre de notre maison moderne le paysage grec c'est la Grèce qui est un amont et un aval de la décadence c'est une mise en scène qui embrasse la préhistoire le monde archaïque l'architecture spontanée des cyclades et les peintures primitives de Théophilos le paysage des rêves et les hommes à l'action oriente pour en faire le passé indispensable au futur immédiat excusez-moi étant la Grèce de le corbusier était le discours indispensable à la modernité des années 30 dès 1945 une quinzaine de Grecs sont arrivés chez le corbusier des architectes des ingénieurs civils un artiste ils ont été les bienvenus et certains ont fini par être des auteurs de la modernité d'après-guerre Candélis par exemple ou Xénakis qui ont gagné l'autorité mais il y en a d'autres qui ont travaillé à Marseille à Chandigar à Firmini qui font preuve d'une grande confiance à la diaspora grecque avant comme après la guerre souvent anonymes des jeunes comme Andréou ont donné forme à l'architecture corbusienne ne serait-ce qu'en créant le positif des figures de Modulo ou les maquettes en plâtre de Projet d'Alors jusqu'à la fin il y a eu des Grecs dans l'atelier toujours bienvenus dans un retour éternel qui n'arrête pas de se prononcer le poème de l'angle droit se triade aussi et les chants d'Homère jusqu'à la fin de la vie relire Iliade c'était relire la Grèce à corps perdu et retracer les dessins à la ligne de Flanxman au XIXe siècle c'était affirmer l'impact de la modernité mettre ses lumières sur les pages d'Homère c'était faire le voyage en envers en gardant ses distances de la terre grecque regarder de la hauteur des dieux non pas les dieux grecs habitant la montagne mais les dieux modernes qui survolent l'histoire en avion c'était voir avec des yeux qui ne voient pas la terre des hommes merci Merci.